La liste Debout-Alberville, comme je le disais, a obtenu 3061 voix, c'est-à-dire près de 50%, 49,95%. La liste Ozon-Alberville a obtenu 2078 votes, c'est-à-dire 33,91%. Et la liste votée pour vous, 989 votes, c'est-à-dire 16,14%. En application des articles L2122-4 et L2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue, la moitié plus un des suffrages exprimés parmi les membres du conseil municipal. Martin Berthet Martin Berthet Martin Berthet 33 votants, 2 blancs, et 31 exprimés. 25 pour Martin Berthet, 6 pour Noël Asner, c'est 2 blancs. Donc, madame Martin Berthet est l'imaire, avec 25. Au revoir. Applaudissements On souhaite beaucoup de succès à Martin et à toute l'équipe. Mesdames, Messieurs, tout d'abord, merci à Philippe Mazur de me transmettre cette écharpe de mer qui m'honore et m'exige. Merci à toi, chère Josiane, d'avoir présidé ce début de séance, et merci à vous, chers collègues. C'est bien évidemment, avec beaucoup d'émotion, que je reçois le mandat que vous venez de me confier. Je tiens à adresser mes remerciements chaleureux à toute mon équipe, dont la mobilisation et l'écoute sur le terrain resteront une garantie de la relation de proximité que nous allons entretenir avec tous les albervillois. Je remercie les albervilloises et les albervillois qui nous ont fait confiance pour prendre en main le destin de notre belle cité pour les 6 années à venir. Nous ne sommes plus en campagne, je ne reviendrai pas sur les propos précédents. Les albervillois ont tranché. Je le disais, cette confiance nous honore et nous oblige. Elle nous honore car il y a dans l'engagement public, au service de l'intérêt général, de la noblesse. Il y a le temps de la campagne électorale, il y a le temps de l'action. Dans l'une comme dans l'autre, je garderai l'attitude et la détermination qui m'ont toujours animée. On ne se bat pas contre quelqu'un, mais pour construire quelque chose. On n'est pas élu par tout le monde, mais pour tout le monde. Il ne faut pas exclure, mais rassembler. Je serai à l'écoute de chacun. Elle nous oblige car de cette rencontre avec les albervilloises et les albervillois au cours de ces derniers mois, j'ai pu mesurer combien étaient grandes les attentes, mais grande aussi la soif d'agir, de redonner de l'élan et de la vie à notre ville. Je voudrais dire aux élus de toutes les sensibilités que je souhaite travailler dans la plus grande transparence et dans un état d'esprit de coopération constructive. Je voudrais dire aux albervilloises et aux albervillois que la porte de mon bureau leur sera toujours ouverte. Ils pourront venir me rencontrer, de même que mes adjoints, sans rendez-vous lors de permanences régulières. Nous organiserons des moments d'échange dans tous les quartiers. Je voudrais dire aux hommes et aux femmes qui forment le personnel municipal qu'ils font un travail formidable au service de la cité. La principale ressource d'une collectivité, comme d'une entreprise, est à mon sens la ressource humaine. J'aimerais établir avec les agents municipaux et les organisations syndicales qui les représentent une relation constructive, car je sais qu'ils souhaitent renouer la confiance, qu'ils soient assurés de trouver auprès de mon équipe et de moi-même les orientations claires, l'écoute et le soutien dans leur mission et les parcours professionnels que je veux valorisants et motivants. Je voudrais dire aux associations, variées et nombreuses, qu'elles sont le cœur battant de notre ville. J'inviterai leurs représentants dans les tout prochains jours à me rencontrer. Je voudrais dire aux acteurs économiques de notre ville que nous avons beaucoup à faire ensemble, tant l'emploi et l'activité sont au cœur des préoccupations de nos concitoyens. Le temps de l'action est venu. Après avoir questionné les albervilloises et les albervillois sur leurs attentes, avec un taux exceptionnel de réponse, après les avoir rencontrés dans leur quartier ou chez eux, nous leur avons présenté notre projet. Nous n'avons pas fait de promesses démagogiques, qui d'ailleurs n'abusent personne. Nous n'avons pas fait de discours idéologiques. Nous avons toujours respecté les électeurs. Nous nous sommes adressés à leur bon sens. S'impose maintenant à nous une exigence d'efficacité, une mise en œuvre immédiate de nos engagements. Les albervilloises et les albervillois sont les habitants d'un bassin de vie. La ville ne peut s'épanouir que dans un couple ville-territoire gagnant. Et j'aurai à cœur qu'Alberville, riche de son rôle de ville-centre, y retrouve la place qui est la sienne. Avec la communauté de communes, des transversalités doivent être développées pour une meilleure synergie et pour trouver des économies en termes de dépenses publiques. C'est en ce sens que je vais coordonner et animer l'action de l'équipe municipale dont les compétences sont nombreuses, diversifiées, solides et l'engagement sans faille. Ensemble, nous voulons créer les conditions d'un développement économique vigoureux, d'une activité touristique digne d'un héritage historique et olympique, d'une situation exceptionnelle au carrefour des vallées, dans une ville apaisée et sûre, où il fait bon vivre, où les services sont accessibles, où l'on circule aisément. Culture, sport, animation, restructuration urbaine, bien sûr sécurité et avant tout emploi, seront donc en permanence au cœur de nos préoccupations et de nos décisions. Nous travaillerons par exemple dès lundi sur la mise en place des 60 emplois d'été municipaux pour les 16-18 annoncés pendant notre campagne. Dès lundi, toute l'équipe se met au travail. Je redis aussi notre engagement à ne pas augmenter les impôts, à l'heure où les ménages et les entreprises subissent une pression fiscale croissante. Des solutions existent pour nous permettre de dégager des marges afin de réaliser nos projets. Nous allons les mettre en œuvre avec méthode, sérieux et détermination. Ensemble, nous pouvons avancer pour améliorer notre cadre de vie et les services publics de notre ville. Pour ma part, j'assumerai pleinement mes responsabilités en restant fidèle aux engagements que je formule aujourd'hui et aux valeurs communes sur lesquelles nous avons bâti notre projet pour Albertville, pour les albervilloises et les albervillois. Je vous remercie. Applaudissements 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti.